Tu dois être splendide et être heureux dans la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. Tu vois, en tout temps, on a dit, en tout temps, il faut célébrer, prier Dieu. Il faut être dans la joie. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. En tout temps, tout sait. Pourquoi? Parce que, on a dit, on a dit, on le dit, que le fait de célébrer Dieu, d'être tout temps dans la joie, ta joie devient prophétique contre un problème. C'est ce qu'on a dit, il va nous dire. Quand tu es tout le temps dans la joie, prophétiquement, tu as annoncé des choses. Ne vous inquiétez pas, les gens ne voyaient pas. Non, il ne faut pas t'inquiéter, ils vont venir, ils sont en paix. Au lieu de parler, de dire pourquoi, prophétise simplement. Amen. Si tu as dit, tu prophétises sur sa vie. Je prophétise, tu seras et tu m'accompagneras dans la maison du Seigneur. Prophétise simplement. Ta prophétie doit combattre, justement, la pensée diabolique que le diable met dans sa tête. Amen ou pas, amen. Tu dois prophétiser, pas devant la personne, dans ton petit coin, mais prophétise, déclare. C'est tout, voilà. Ça reste là. Et tu verras. Et ta prophétie va envoyer comme un boomerang, ça va être comme un combat qui va attaquer des puissants. Parce que si vous ne prophétisez pas, le diable continue à manipuler. Mais quand vous prophétisez contre les esprits, justement, ou pour que la vie de la personne change, qu'est-ce que vous engagez en combat? Et quand vous engagez en combat, forcément, il y a un qui aura la victoire. Mais la Bible dit aussi que celui qui est dans l'eau est plus fort que celui qui est dans l'eau. Voilà, il faut la connaissance. Voilà. Donc, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Tu vois, vers la nuit. On dit, tu vois, et ça, c'est magnifique, ça. Tu vois, et parce que si on remonte sur le verset, sur le verset 25, 24, 24, 24, on dit ceci, « Le géolais ayant reçu sept ordres, les jetards dans la prison intérieure, il est mis, les sept aux pieds. » Donc, tu vois, ce qu'on appelle des menottes. Voilà. Donc, on voit bien qu'il n'était pas, c'était pas une bonne position. Amen. Puisqu'il était en prison, tu vois. Et tout le monde en prison n'a pas envie d'être heureux. Mais il se trouve qu'eux, ils ont loué, tu vois. Voilà pourquoi on a dit, louer Dieu en toutes ses constantes, toute occasion. Ils louaient Dieu, tu vois. Même dans la prison, ils ont loué. Donc, on les a jetés en prison. Vous voyez, comme moi. Donc, ils louaient Dieu, malgré cette condition-là. Ils ont cérébrouillé Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Et c'est là où c'est magnifique, c'est magnifique, ça. Tu vois, tout à coup, tu vois, parce que, tu vois, ils chantent des louanges et les prisonniers les entendent. On n'a pas dit, j'ai un ordre, je chante dans mon cœur. Oui, c'est ça, oui, tu es là, mon cœur. Non, non, non. On sentait avec ta bouche. Tu as une bouche, pas seulement pour manger. Pas seulement pour manger, pas seulement pour prendre de soucis les glaces. Non, manger des bananes. Non, tu as une bouche aussi pour célébrer Dieu. Voilà. Bon, tu n'as trop beau, mais tu parles bien, mais tu parles pour insulter, pour dire des choses. Pour t'énerver, pour t'être en colère. Bon, on va les piques. Non, tu as aussi ta bouche aussi pour célébrer Dieu. C'est ça. C'est pour ça, d'abord, que ta bouche a été créée. Mais si tu mets en premier les choses qui sont contrées à Dieu, tu verras que ça va t'entrer dans tout n'importe quoi. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Tu vois, est-ce que c'est du miel ? Non, tu vois, c'est le problème pour beaucoup de personnes. Ton esprit qui rafraîchit mon âme, t'as pas eu l'élan à mes pieds. Jésus, je t'aime, je t'aime, tu vois. Donc, il dit, on dit ceci dans le passé 26, tout à coup, parce que les prisonniers les attendaient, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, juste pour l'amour. Mais qui a fait ça ? C'est parce que, comme ils avaient le côté positif, ce sont les anges qui se sont mis en action. Ton attitude déclenche l'arrivée des anges ou des démons. C'est quand les démons vont être quelqu'un qui est tout le temps négatif. que tout est en train de craquer, ils vont arriver et ils vont t'oppresser. Amen. Très important. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que Dieu regarde nos cœurs. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements, les fondations, pas seulement les murs, les fondements, les fondations furent ébranlés. Juste pourquoi ? Parce qu'ils louaient. Mais ce n'est pas leur voix qui a fait ça. Le voix a dragué, a attiré le ministère Angélique qui a bousculé. Voilà. Plus loin, plus loin. Il dit ceci. « Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et tous les prisonniers furent et tous les prisonniers furent rompus. » « Tu vois les liens de tous les prisonniers furent emplus. » J'ai oublié se réveillant et lorsqu'il vit les portes des prisons ouvertes, il tire à son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfis. Mais Paul criait d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » « Jéolier, ayant demandé la lumière, entraînait précipitamment. » « Et ce j'étais tout tremblant au pied de Paul et de Silas. » « Il est fit sortir et dit, seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé. » « Tu vois, il arrive à une attitude où il n'a plus peur. » « Même s'il perd son boulot, ce n'est pas grave. » « Mais je les libère. Allez, allez, faites des sorties. » « Je te rends compte des prisonniers. » « Ça, c'est la puissance de Dieu. » « Tellement, ils ont pu dire, tout est ébranlé, on n'a plus de menottes, les portes sont ouvertes, on va fuir. » « Non, tu as vu de plus, il reste là. » « N'ai pas peur, nous sommes là. » « Mais quand ça se passe, les évasions, tout le monde, non, nous sommes là. » « Parce que même notre évasion nous surprend. » « On aurait peut-être besoin d'une petite aiguille de casser avec un marteau comme pour certains haussiers. » « Mais là, juste parce que les deux personnes ont loué avec cœur, avec joie, « Ben les murs, pouf, ça s'est ébranlé. » « Même nous, nous, les autres prisonniers, n'ont rien. » « Et là, là, le Seigneur n'a pas permis, il n'a pas vu l'âge qui le faisait. » « Bon, on va voir que plus tard que quand Pierre était dans la même, dans la même catégorie, c'est un ange qui allait bien là, voilà. » « Mais sont les anges qui agit, ils peuvent se rendre visible ou invisible. » « Mais ne crois pas que parce que tu ne les vois pas, ils ne sont pas visibles. » « Ils sont là. » « Ce sont des anges gardiens, on peut appeler ça des gardes du corps. » « Ils sont avec toi. » « Ils sont là. » « C'est une réalité. » « Parfois, ils se manifestent, parfois, ils ne se manifestent pas. » « Parfois, je m'appelle, il y avait des chrétiens qui faisaient rentrer de manière, parfois, illégale, des bibles, des bibles en fait en Russie, quand c'était encore là, non, l'URSS, l'URSS, Union des Républiques Socialistes et Soviétiques. » Donc, tu vois, sur leur voiture, ils avaient un toit ouvrant et le Seigneur les avait montré pendant qu'ils avaient réussi à impliquer les bibles et tout ça. Ils fuient en fait, ils passaient la frontière. Il y avait un ange immense grandiose qui était sur, comment on appelle ça, le plafond de la voiture et tout ça. Voilà, ils étaient sur le capot. Il y avait une image qui était là, comme ça, déployée. Tu vois qu'il est protégé contre tous les attaques de l'immunité. Tu te rends compte de ça, hein? Vous voyez, vous voyez, ça, c'est bon pour vous montrer que ce monde existe. Quand nous prions, quand nous célébrons de tout nos cœurs, Dieu est obligé d'agir, de combattre. Et on a vu que seulement deux personnes, je n'ai même pas un cœur de 50 personnes ou des gosses, elles s'envoient et tout ça, ce n'est même pas ça, non. C'est deux personnes qui louent avec, il n'y avait pas de piano, il y avait, non. Il n'y avait pas de tambourin, non. Il n'y avait pas de cymbal, non. Deux personnes simplement en donnent. Il n'allait pas venir en prison avec leurs instruments. On avait dit, vous faites quoi? Non, aller en prison pour pouvoir purger votre peine. Qu'est-ce qu'ils font? Non, ils adorent, ils s'élèvent de tout leur cœur. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que le ministère Angélie rentre en action et les meuretres commencent à sauter. Les fondations, les fondements de la prison, c'est vrai. Et c'était tellement la grâce de Dieu. On aurait pu dire que, oui, on aurait pu dire que, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, moi, je ne vais pas à mon boulot. Non, il dit, non, nous sommes là. Il dit, allez, il est fait partir sans avoir peur. Alléluia. Ben et sois le nom du Seigneur. Amen. C'est important de comprendre ces choses. Voilà pourquoi il est important de rester tout le temps posé. Voilà, parce que si Paul et Silas n'avait pas été positif, tu n'as pas envie de louer. Là, ce matin, on sera arrivé, il fait froid. Oh, mais voilà, ma vie a été un peu compliqué. J'ai dormi, j'ai eu un petit peu de combat cette nuit-là. Bon, Seigneur, je te donne ma vie. Non, on dit, non, on va d'or, on va célébrer Dieu. Voilà pourquoi tu dois te renouer avec les gens qui aiment Dieu. Sinon, ils vont te plomber l'atmosphère. Ben oui, et quand l'atmosphère plombée, le diable fait exprès, il sait que vous allez sortir de la part remplie de l'unis. Bon, ça, c'est à l'unis dimanche prochain, puisqu'on vient là, on se regarde. Mais t'as dans de ma vie, bon, là, je reviens plus, tu vois. Mais quand il y a le feu, il y a l'omption. Voilà pourquoi je vous dis, n'attendez pas que les autres personnes arrivent. Mais vous les jeûnes, non, vous devez rentrer dans l'adoration, célébrer, aimer Dieu. Parce que c'est vous qui allez faire que les autres aiment Dieu. Un jeûne arrive, il voit, wow, des jeûnes. Il y a un jeûne, je me rappelle, qui s'est donné dans le Seigneur, ce qui était un ex-musulman qui s'est donné à Christa. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il a vu, il est raté, quand son ami chrétien l'a invité dans l'église, il a vu, il dit, mais ce n'est pas possible, des jeûnes, ils sont là, ils l'ont, Dieu, ils se tèvent demain, et puis son cœur a été chamboulé. Il y a des gens, ils marchent par la vue. Même si l'Allemagne n'est pas forcément top type, mais le seul fait de voir, il dit, je ne m'y ai pas d'un dos, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'il a d'un dos, mais qu'est-ce qu'il reconnaît de Dieu ? Du coup, il y a des gens, ils sont touchés, même pas seulement parce qu'il a entendu la parole. Parfois, il y a des gens, ils ont dit, je n'ai même pas compris, je n'ai rien compris à ce qu'on m'a dit. Voyez, allez, oui, j'ai rien compris. Mais juste le fait, il y a des gens, même des Anglais, qui peuvent venir ici, ils peuvent ne rien comprendre en français, mais le seul fait de voir les gens lever les mains, ils voient les jeunes, ils disent, mais ce n'est pas possible, il y a quelques camps, il y a quelque chose ici. Tu vois ? Donc, c'est important de se dire, c'est nous qui allons catalyser, attirer, amorcer, séduire les autres par notre attitude devant le Seigneur. Et les autres vont être amorcés. Mais s'ils arrivent dans la salle, ils voient que tu n'aimes pas, tu ne chantes pas, tu ne fais rien, ils disent, mais wow, ça sert à nous, on fait tous, 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 pareil. Et comme ils ne sont pas ancrés, ils vont repartir. Mais comme ils te verront célébrer, et voilà pourquoi nous tous, amen, nous devons célébrer Dieu, chercher sa présence. Dis-moi, amen, là. Nous devons célébrer, chercher la présence de Dieu, et parce que nous allons gagner la présence de Dieu, vous allez voir qu'à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer, les gens qui vont arriver seront comme scotchés, seront comme installés, ils seront scotchés, bloqués avec de la vie, ils se disent, wow, je n'ai qu'une chose à faire, c'est simplement amor. Alléluia. Et là, on dit, Adoré, tu es adoré, Seigneur, tu es adoré, et tu es joli, glorifié. Tu vois, c'est ça. Et quand ton aime Dieu, il n'y a plus besoin de faire des longs chants. Non, non, simplement, tu répètes des petites strophes, là, tu vois, des petits refrains. Adoré. Parce que tu te souviens de ce qu'il a fait dans ta vie. J'étais malade, tu l'as guéri. Pourquoi? Parce que tu es resté positif. La guérison arrive spirituelle, elle arrive parce que tu restes positif. Allez, off, bon, ouais, 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 ça peut aller, ouais, ouais, moi, je sais pas, ouais, moi c'est simon, c'est la mot cancer, mon manche, non, non, ton cancer, on s'en manque. Voilà, mais on s'en manque. Il se trouve que c'est Dieu qui est, il peut, bref, hame, il peut faire. Ce n'est pas parce que les études médicales disent que c'est comme ça que tu dois te soumettre à ça non tu respectes ce qu'on te dit parce que ça vient d'éminemment ça fait amène mais ce que dieu dit aussi doit trôner dans ton coeur dis-moi mais voilà joie en ce matin alléluia on a dit en 2022 on va continuer à percer dans la prière on va engager la force de la prière c'est ce que j'ai mis dans mon statut il croire en jésus tu vois c'est une guérison pour toutes les eaux et la santé pour des muscles foyer mon sol c'est ça quoi la parole proverbe c'est le problème qui dit ça santé pour toutes les eaux tu vois et restauration pour des rafraîchissements pour des eaux et santé pour des muscles voilà c'est ça alléluia la meilleure vitamine donc tu vois c'est magnifique donc on voit que la louange a attiré les ans pourquoi parce qu'ils avaient un état d'esprit positif écoutez en prison deux seulement oui loué comme ça ils étaient mis à part ils n'étaient même pas dans l'effet de masse les autres prisonniers non à deux à part ils louent dieu parce qu'ils avaient la connaissance de dieu ils ont dit qu'en toutes circonstances il faut bénir dieu parce que nous ne savons pas à quel moment la grâce va arriver voilà pourquoi il faut bénir dieu en tout temps en toutes circonstances en toute occasion alléluia merci seigneur pour ta grâce tu vois on va aller sur notre passage et c'est ça qu'il faut comprendre quand t'as ségé ça tu tu vas aller alléluia merci 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 merci